Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être impatient ? Sachez que c'est une donnée qui me concerne beaucoup et je voudrais vous parler dans cette vidéo des solutions qui me semblent aujourd'hui les plus adéquates pour pouvoir gérer cette situation-là. Coucou mon ami ! Comme je te le disais dans l'introduction, gérer l'impatience, voilà le sujet de cette vidéo. Je profite de ce cadre magnifique pour te partager quelques idées. Concernant l'impatience, ce qui est important de comprendre, c'est que l'impatience, c'est comme si je vivais à l'instant présent une frustration au fait que quelque chose que j'attende n'est toujours pas là. Par exemple, je suis impatient du fait de savoir quand est-ce que je vais avoir une réponse pour mon courrier. Par rapport à un courrier que j'ai envoyé, je voudrais avoir une réponse. Je suis impatient de savoir si j'ai réussi ou pas un examen. Je suis impatient d'arriver à telle situation ou dans tel environnement parce que j'ai très envie de me rendre dans cet endroit. Je suis impatient de partir à l'étranger. Je suis impatient de commencer un projet. Enfin bref, il y a plein, plein de sources d'impatience. Moi, personnellement, là où je vis beaucoup souvent ce sentiment d'impatience ou de frustration parce que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas suffisamment, ça peut être par exemple en voiture, je suis impatient qu'on avance. Je trouve que pourquoi traîner ? Enfin bref, je suis dans une espèce d'agitation comme ça qui se manifeste parce que je trouve que les choses ne vont pas assez vite, ne se passent pas comme je voudrais. Et là, ce que j'ai découvert, c'est à quel point en fait cette impatience, elle découle d'une frustration qui est en fait liée à l'incapacité d'accueillir ce qui est ici et maintenant. Donc je ne suis pas en quelque sorte en phase avec ce qui se passe ici et maintenant. je suis un peu en défasage, un peu comme si je renonçais à une réalité présente parce que je suis dans l'espoir d'une réalité future qui n'arrive pas. Et donc au lieu d'être finalement dans le fait de bénir la situation, je suis un peu en tension, voire parfois un peu agité ou en colère parce que les choses ne se passent pas comme je veux. Et donc ce qui m'a beaucoup aidé à transformer ça, c'est de passer de cette impatience à un sentiment finalement d'accueil, de considération de la situation et finalement de gratitude. Et la gratitude est probablement pour moi un des éléments qui m'a le plus aidé justement à faire face à cette impatience, à me calmer et finalement à goûter au plaisir de savoir que des belles choses sont en train d'arriver, qu'elles se préparent et qu'elles vont arriver plutôt qu'être anxieux parfois ou inquiets ou tout simplement agités parce que les choses n'arrivent pas, d'entrer profondément dans l'accueil de cette situation et de me rappeler à quel point il est bon d'être dans cette espérance de quelque chose, d'un futur plus positif. Et du coup de profiter du plaisir de savoir que je tends ou que quelque chose de bon va m'arriver. Que ce soit le fait encore une fois de partir en voyage, que ce soit le fait de démarrer un projet ou d'avoir une réponse, être juste dans le plaisir d'attendre cette dimension et dans cette gratitude quant au fait que si les choses ne sont pas encore arrivées, c'est qu'il y a probablement des raisons et que j'ai à épouser en quelque sorte la forme. Et me mettre plus en phase avec ce qui est, ça, ça m'apaise, ça me fait du bien et finalement ça me rappelle à quel point les choses sont finalement parfaites. Alors voilà, si vous avez vous aussi un truc particulier comme ça pour gérer votre impatience, si vous avez envie de partager un petit peu autour de cette idée un message, n'hésitez pas à le faire sur cette vidéo et moi comme bien d'autres qui la regarderont seront toujours intéressés par interagir avec nous autour de cette thématique. Donc merci encore d'être là et au grand plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada